Depuis 20 ans, Thierry élève des vaches à Galéria et depuis peu, il a décidé de relancer sur le marché un produit oublié par les circuits de consommation, le Vitellet. Ce veau déjà, c'est un veau qui est comptu à la saison, qui est donc comptu entre 3 et 5 mois. Et c'est un veau qui est une petite carcasse, qui va de 50 à 70 kg. La particularité donc, c'est sur la qualité, et aussi sur la présentation dans l'assiette, où on n'a pas besoin d'étiquette pour voir qu'on mange, pas à la broche, mais si demain vous mangez une côte de Vitellet, vous allez voir que par rapport à sa taille, il y a une différence avec un autre veau. Retrouver des modes de production plus raisonnés, favoriser la filière bio et promouvoir la race bovine corse, c'est le crédo de l'interbio. Une mutation pas toujours évidente pour les éleveurs, surtout ceux de l'intérieur. La grosse difficulté pour les éleveurs de l'intérieur, c'est au niveau de l'autonomie alimentaire. C'est pour ça aussi qu'on fait ce séminaire, c'est pour réfléchir tous ensemble à quelles sont les potentialités de l'intérieur pour élever en bio de manière rentable, et quels sont les moyens pour arriver à plus d'autonomie. Pour surmonter les difficultés, deux solutions, mieux gérer les pâturages et mutualiser les moyens. C'est ce qu'on choisit de faire plusieurs éleveurs bovins du Nihol, en créant une association. La filière est mal organisée ou pas organisée du tout, et on en a marre de ne pas vendre nos produits, ou de les vendre à des prix dérisoires, où ce n'est pas intéressant pour nous. Donc on a fait le choix de passer en agriculture biologique, et de là, essayer de créer le marché, de faire des circuits courts, de transformer et de faire des ventes directes pour valoriser plus nos produits. La filière bovine est la plus importante de l'élevage corse, et le bio commence à séduire les professionnels. En deux ans, le nombre d'exploitations estampillées et agriculture biologique a ainsi doublé, passant de 42 à 83. Ré Benjamin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501